Salut Lauriane, bien dormi ? Bien dormi, ça va ? On y va ? Aujourd'hui, dernier jour à Taipei et après on va aller à Kualien. C'est comme ça qu'on dit ? Kualien. On va aller en train là, donc à 1645, à check out. Et on va y aller en train avec tout le monde. Et on va essayer de prendre un bento si possible dans le train. Il paraît qu'on peut manger et tout dans le train, boire et tout. Et ça mesure à peu près deux heures. Donc une bonne expérience. Et il paraît que là-bas c'est super joli. J'ai vu pas mal de choses sur Google aussi. Mon cousin Christian aussi m'a conseillé pas mal de choses. Donc on va aller documenter tout ça. Documenter ? Mais tout d'abord petit déjeuner, il nous reste deux petits coupons à finir. Finalement on est retourné à l'endroit du petit déjeuner du premier jour. Parce qu'en fait il y a plein d'autres choses qui sont fermées. On voulait essayer les autres mais ils sont fermés en fait. Finalement on a pris des choses différentes. On a pris un lait au soja, au thé noir. Toi t'as pris quoi ? Le soja normal ? Moi j'ai pris le soja normal. Et après moi je voulais les... comment ils appellent ça ? C'est une espèce d'omelette avec des donuts en stick comme ça. Je sais pas si on voit bien sur la photo. Le yote ? Ouais, le yote. Enfin un petit shot, on verra. Et aussi une brioche pour l'oreille. Ça c'est quoi ça ? Moi j'ai pris une brioche au port. Et ça c'est quoi ? Et ça c'est une petite spécialité chinoise. Je pense pas que les gens connaissent. Ils sont pas familier avec mes cheveux. C'est en gros du white radish wok 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 wok. C'est une sorte de gâteau au radis blanc chinois. Ok. Ok, on est arrivé à Trappement Station. Et on va prendre le train là. Et on a décidé de prendre un petit banto. Pour manger dans le train. J'ai pris aussi une petite broche. Bon y'avait que ça, y'avait que au port. Donc c'est un peu dommage mais bon... C'est mieux que rien. Moi je trouve que c'est très bon le port. Moi j'aime bien. Peut-être que dans le train y'a des trucs à manger aussi non ? Moi je sais qu'en Chine en tout cas c'est comme ça. Il y en aura aussi. Et donc on va attendre juste les autres et on va y aller. Ah ça filme ? Alors là on vient de trouver Thomas et Lauriane là. Non moi je t'ai trouvé. Ah tu m'as trouvé. C'est au but finalement trouvé. Et voilà. On va à Royal. Donc Thomas t'as acheté quoi ? J'ai acheté un petit onigiri au Family Mart. Et des chewing-gum par route. Pour l'Orientien. Tu peux manger ? Après ouais. Ouais, we're going to Royal. On a toutes ses valises. En fait c'est pas des sapiens. C'est des sapiens à manger à lisse. Et puis des bento. Bento à... Automatic sum sum out. Ok. On est bien arrivé à Hoa Lien. Là on va essayer de trouver une solution pour aller à l'hôtel parce que comme on est 8 et qu'on a pas mal de valises, on va voir si on peut prendre un vol. Un van ou quelque chose comme ça. Sinon il y a aussi le bus que j'ai vu. Et puis aujourd'hui on va un peu se proposer. On va voir aussi si on peut louer des scooters électriques. Apparemment c'est possible. Mais nous on a pas le permis international. On a fait la demande en milieu d'année. Toujours par le sud. Donc on va voir si on peut louer quand même avec le permis français. Peut-être les électriques apparemment. Mais sinon tant pis. Mais ce serait bien en vrai. Et à Lys, je pense qu'on est en train d'écrire un habit sur Google. Sur cette société. Et voilà. Parce que pareil ils étaient vraiment désagréables. Regardez. Ils commencent à bitcher. Thomas il y a ta valise qui est... Ha ha ha. 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 On est bien arrivé à l'hôtel. Là on est en train de préparer quelques vêtements aussi pour toute la semaine dernière. Pour les quelques jours qui arrivent. Et ce soir on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Tu veux faire quoi Van ? Les jeux de société ? Tu manges un McDo ? Allez on y va. Il a dit McDo. Non. Ha ha. Pourquoi ? Ha ha. Faut manger tout le temps McDo. On est à Taïwan. Faut manger autre chose. Ah. Elle veut qu'on mange le McDo taïwanais. Taïwanais. Voilà. On va aller où les amis ? Ban. 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 Ban il a un pouvoir magique. C'est qu'il peut descendre des bubble tea à une vitesse. Là on a genre juste traversé la rue. Et regardez. Il a déjà fini son bubble. On a traversé juste une rue. Le bubble il est là là. Il est juste là. Il était bon hein. Un plaisir. Tout ça pour en boire plus pendant qu'on est à Taïwan. Hâte de faire ça. Arrête. Arrête. Tu vas tomber. Tu vas te faire mal. Ah. Ah. Arrête. Tu vas tomber. Tu vas te faire mal. Lauré a podría… Tu vas tomber. Tu vas t'ab negative. Du vas t'abonner. Tu vas tewar. Tu vas t'abonner comme matériel. Andpas beneficial. Bon on a très bien mangé, on va peut-être prendre un bubble tea et rentrer, faire des jeux de société. On va faire des jeux de société. T'as quoi comme jeux de société ? On a Skull King le classique. Crio. Crio c'est bien. This is not a hat. On va bien rigoler. That is not a hat. Potati, potato. Comme le dit Patrick. Tomato, tomato, potato, potato. Pas patati, patata. On a aussi Crack List pour avoir une bonne culture. Ok, let's go. On va rentrer. Bubble tea ? Yeah ! C'est quoi ? C'est une boisson aux fruits. Donc après l'image, pommes, pêche et citron. C'est pas un balle aussi ça ? Ouais bon, on en parle. Ohlala ! C'est taché là. C'est quoi ça ? C'est un micro de karaoké. C'est un stylet. Il est beau hein ? Attends mais il y a quoi dedans ? Il y a des sifflés. Juste le micro ça suffit en fait. Ouais, c'est facile. T'acheter des trucs ? Les snacks pour la soirée. Ah ouais, ouais c'est bon ça. Il y a du chocolat ouais. T'achetais quoi Lorraine ? J'ai acheté un fruit du dragon. Elfie Lorraine. Avec des pommes. Et toi t'as pris des chewing gum. Bah oui ça c'est bon. C'est bon moi ça. Trop cute. Il y a Evoli et Pikachu. T'achetais quoi Van ? Pour les oreilles. C'est sourd ou quoi ? Les bananes. Il est sourd, il est sourd. J'ai dit tu as acheté quoi ? Hein ? Acheté quoi ? Acheté ? Attends, attends, attends. Il faut open this. Ah ouais, il est content. What the hell ? What the hell ? What ? Tu veux acheter quoi ? Les chips, les algues et la bière typique du Taïwan. Oh yeah ! Robin, elle fait quoi là Fabrina ? Elle va jeter ses trashs. Il y a du quoi ? Je sais pas. Il faut récycler. Ce qui est bien dans la partie commune c'est qu'ils ont en fait un espace, bah frigo là, il y a aussi snacks. On peut se servir et limiter. Donc c'est assez pratique. Il y a aussi des... enfin Elfie Lorraine va vous expliquer. C'est une soupe d'aricots rouges. Et c'est très bon pour le... comment... How do you say kidney in French ? Pour le foie. Pour le foie. C'est pour ça le foie. Et après une grosse partie où on fait des jeux société là. Et un vidéoprojecteur aussi si on veut. Bien sûr les toilettes. Et le monsieur est très sympa là. Celui à laquelle je pense qu'il s'ennuie un peu aussi. Mais il nous a fait jouer un petit jeu où tu remplis un formulaire et il te donne... Il donne quoi ? Attends-toi. Qu'est-ce qu'il a donné le monsieur ? Il a donné soit des... Hand warmers. Hand warmers. Ouais. Et ça peut utiliser le corps. Et sinon des masques de sang. Pas mal. Montre le masque, il est où ? Je sais pas qui a pris un masque. J'ai pris un masque. Il y avait à la rose, au concombre, à la violet, je sais pas. Et moi j'ai pris celui-là avec vitamine C parce qu'en ce moment j'ai pas bonne mime. Moi je vais prendre de la ronde au train un peu. Ah c'est gratuit ? Ouais. Regarde. Pas mal. Tu veux quoi la belle ? Qu'est-ce que ça fait ? Arrête, arrête, arrête. T'as pas trop. Il est prêt végétarien en plus. Il est prêt vélازui parales. Il est prêt vél boat